Bonjour à tous et bienvenue dans Parier et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour les gars ! Salut ! Salut tout le monde ! Eh bien on se fait une petite émission en cette fin d'Euro, où finalement, il y a presque un mois maintenant, Benoît nous annonçait haut et fort le Danemark, bien placé dans cet Euro. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, bien vu Benoît ! J'en mênais pas large quand Eriksen a fait, et quand ils ont perdu contre la Finlande. Mais je me dis, il y a peut-être une histoire qui est en train de s'écrire, il y a peut-être un remake de 92. Alors on le précise aux auditeurs, cette émission est enregistrée ce mercredi à 19h, une heure et demie avant le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale Angleterre-Danemark. Donc du coup, quand vous aurez l'émission qui arrivera dans vos petites oreilles, ce sera ce jeudi matin. Donc désolé, on ne pourra pas faire une analyse stricto sensu de la finale, qui aura lieu dimanche soir. Bon, voilà. Mais bon… Et les Anglais ont gagné 5-0, et tout ce que je vais dire… Non, mais c'est bizarre, rien que le fait que le Danemark soit arrivé là en demi-finale, honnêtement, il fallait avoir quand même… Ah, cote à 30, cote à 30 ! Je ne l'aurais jamais pensé, quoi. Cote à 30, voilà. Non, mais c'est… Et puis c'est marrant, parce que maintenant, quand on écoute des trucs comme l'équipe 21 et tout, il y en a qui disent « Ouais, on y pensait, c'est ça, tu sais ». Bien sûr. Et en plus, ils font ça sans leur mettre à jouer. Parce qu'Eriksen, c'est un pion super important. Mais oui, c'est ça qui est fou. Bref, une belle histoire qui avait pourtant super mal commencé pour le Danemark. Ah bah… J'espère que ce sera un APN, parce que Eriksen, sa famille, enfin sa femme qu'on a vue sur le terrain, plus les gens qui l'ont sauvé, sont invités à la finale. Donc ce serait énorme, que ce soit Italie, Danemark. Ça va être dur. On ne peut pas… Ah bien sûr ! On ne va pas parler du match, du coup, trop… Non, 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 ça va être dur. Mais tu sais, il y a des histoires qui sont écrites comme… C'était écrit qu'Empbappé allait louper son pédon, tu vois ? Le dernier pédon. Oui, exactement. On ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas parler de France Suisse. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. J'ai besoin que ma tension reste plus ou moins stable. Ne me parlez pas de ce match, OK ? Allez, on passe. Tu peux dire que la Belgique a été éliminée ? Je peux le dire, ça ? Tu peux le dire sans problème. Je me suis fait bien allumer, parce que je ne connaissais pas la Belgique, je ne connaissais rien. Mais la Belgique… Oui, mais oui, mais oui, mais voilà, mais voilà, on fait les trucs modestement. Nous disons ce que nous pensons. Enfin, vous dites ce que vous pensez, parce que moi, je ne pense pas grand-chose. Mais bravo, bravo. Je me suis un peu trompé sur les joueurs qui ont joué. Oui, c'est ça, mais on ne t'en voudra pas. Concernant l'Italie. On continue, oui, parce qu'on est encore au sommaire. On n'est pas encore rentré dedans. On vous parlera aussi de Tour de France. On est presque à la moitié. On a passé l'étape mythique du double Mont Ventoux, avec des nouements belges. Au moins, là, il gagne quelque chose. Pardon, désolé. Voud van Aert. Voilà, avec quand même le beau numéro de Julien Alaphilippe. Moi, ça m'a fait plaisir. Quand je l'ai vu partir, là, sur les coups de 13h30, avec l'ami Colombianicat. J'ai eu une fin de journée. Je vais lui dire, il dit ça. Aidez-moi, 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 aidez-moi. De quoi celui qui était aujourd'hui dans l'étape ? Le poids rouge dans l'équipe bretonne, Arkea Santic. Ah, Roland. Mais non. Pierre-Roland. Mais non, mais non, mais non. Un colomb poids rouge. Vous ne me suivez pas, un poids rouge. Maquintana. Maquintana. Ah, oui, pardon. OK, d'accord. Je pensais qu'aujourd'hui, il n'a rien fait aujourd'hui. Donc, je ne croyais que tu parlais d'aujourd'hui, en fait. On va se faire allumer en commentaire. Mais non, non, mais je croyais que tu parlais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est resté bien au chaud. Alors, moi, je pense qu'il n'a pas visé cette étape d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas les jambes et tout, mais il s'est dit, c'est peut-être un peu trop dur, machin et tout, et qu'il en vise d'autres. Je pense qu'il a pu se dire ça. Wout van Aert, aujourd'hui, qui est deuxième au quasiment à poids, il a bien donné quand même aujourd'hui. Alors que Niro, il est resté derrière. Donc, on verra si j'ai eu raison, mais je pense qu'il s'est caché pour aller dans d'autres étapes chercher. Parce que pour lui, c'est un objectif. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir. Tu auras le tourmalet, à mon avis, ces étapes-là. On va voir tout ça. Et puis, on se fait un petit point JO aussi. S'il y a des JO, après tout. Bon, il y aura quand même des JO. Ça, c'est à peu près certain. J'ai quelques bêtes que j'ai repérées sur ma spécialité, le nom de médaille. Je pourrais en parler vite fait. Ok, d'accord. Super, super, super. Top. Allez, on commence. Allez, on attaque directement avec 7 euros. Alors, bon, j'ai quand même envie de vous poser la question, même si on n'a pas encore la carte définitive de cette finale. Je rappelle qu'on enregistre du coup ce mercredi soir, avant justement Angleterre-Danemark. L'Italie peut faire quelque chose ? On peut se projeter sur l'Italie ? Ça, on peut le faire ? Oui, l'Italie, c'est du costaud. Très costaud. Je pense qu'il y a un peu de fatigue dans l'air, par contre. Moi, je l'ai senti en tout cas contre le match d'Espagne où ils étaient un peu plus fatigués. Après, je pense que la finale, si c'est l'Angleterre, je pense que ça sera du 60-40 pour l'Angleterre parce qu'il y aura un stade et il n'y aura que les Anglais. Et puis après, les Danois, par contre, je donnerais plus du 50-50 parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. En fait, en cas de finale, Italie-Angleterre ou Italie-Danemark, pour moi, l'Angleterre a beaucoup plus à perdre que le Danemark parce que l'Angleterre, ils n'ont pas gagné depuis 1966, je crois. 1966, c'est le moment. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont rien gagné. Voilà, les Danois, ils sont arrivés là avec tout ce qui s'est passé, les réplécis et tout, ils n'ont rien à perdre. Donc, franchement, c'est 55 ans pour moi, Italie-Danemark et un peu plus, c'est plutôt du 60-40 pour l'Angleterre, pour moi, s'ils s'en finissent. Moi, je résumerais un être vraiment que tout est dépeuplé. Je ne parle pas du Danemark, je ne parle pas de l'Italie parce que je m'étais fait la réflexion. Tu joues avec Spinazzola ou sans lui ? Oui, c'est ça, Spinazzola. Ce n'est pas pareil. Mais ça n'a rien à voir. Je ne l'ai pas pris. Je l'avoue que je n'ai pas pris l'Espagne draw no bet, par exemple, ou double chance, même avec un handicap positif parce qu'ils étaient outsiders contre les Italiens. Mais je m'étais toujours dit, quand il s'est pété le temps d'Achil, je me suis dit, vu le match qu'il avait fait, c'est assez fou, qu'ils auraient du mal. Et moi, je pense que c'est ce qui leur a manqué contre les Espagnols. Ils étaient émoussés et tout, mais c'est parce que lui, il n'était pas là pour combler les espaces et tout ça. Et honnêtement, je les vois vraiment avoir du mal en finale, peu importe l'adversaire en face. Donc voilà. Mais après, je suis d'accord avec toi que si Angleterre-Italie, l'Angleterre-Routier, ça joue à domicile, et ce sera favori des Bouges. Ça, c'est une certitude. Et si c'est Danemark, c'est l'Italie, quoi qu'il arrive, qui sera favori des Bouges. Parce qu'à la cotation du début de l'Euro, l'Italie était à 9 et les Danois à 30. Donc, ils vont garder un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire les Italiens favoris. Voilà. Mais bon, après, comme on dit, sur un match, tout peut arriver. Mais les Italiens, sans Spinazzola, c'est moins bon. En tout cas, ils ont montré que sans Spinazzola, ils ont retrouvé une grosse défense. En tout cas, j'ai trouvé que, tu vois, ils étaient beaucoup plus rigoureux. Et le vice-italien ! Ouais, voilà. Non, mais tu rigoles, mais c'est vachement bu. Bonucci et Kiellini, qu'est-ce que c'est beau, quoi, putain ! Ah, mais Kiellini, en fait, c'est un marrant. Mais oui, c'est ça. Il rigole tout le temps. C'est une séquence, là, complètement géniale, juste avant la séance des tirs au but, là. Mais oui, il prend l'autre dans ses bras, il fait un bisou. Je ne le connaissais pas comme ça. J'ai entendu à le bas, il est complètement déstabilisé. Qu'est-ce que c'est, ce moment, what the fuck, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais le mec taré dans sa tête, et effectivement, il... Ouais, je ne sais pas, tu sens qu'il y a une joie à vivre dans ce groupe et tout. Donc, écoute, voilà. Il lui dit, je sais où habite ta famille. Ne loupe pas ton pédagogique. Ah oui ? Sérieux ? Non, j'en sais rien. Non, non. Non, non. T'es fou, quoi. Je suis crédule, je suis crédule. Je crois tout ce qu'on dit. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, ce soir, on va vibrer. Donc, on verra ça de vous. Ça sera un match sympa, je pense. Regarde en tout. Exact. Oui, j'espère aussi. Ouais. Du coup, ça me fait penser que dimanche soir, ce sera la fin officielle de la saison 2020-2021 et qu'on repartira très vite. Peut-être que la saison, en fait, 2021-2022 a déjà commencé. Par exemple, par rapport aux qualificatifs de Ligue des Champions, je pense qu'il y a des petits matchs sympas qui ont déjà eu lieu. Je ne sais pas si vous avez regardé ça par curiosité. les qualificatifs là. Non. Tu avoues que je n'ai pas regardé. Honnêtement, je n'ai pas regardé non plus. Je n'ai pas regardé non plus. Mais, ouais. Il y a toujours des choses à faire. Non, c'est true. Il y a eu des grosses infos aussi, Mercato, du côté de la Ligue 1, notamment du côté du banc des entraîneurs. Je vous pose la question. Gourvenec à Lille, ça a fait bouger des côtes. Est-ce qu'elles sont déjà sorties, les côtes, pour le titre de champion de France ou il faut encore attendre ? Elles sont sorties ? Elles sont sorties. On va attendre un peu. Ça va encore bouger beaucoup. Quand tout l'Euro et quand les joueurs sont rentrés de vacances, là, ça va bouger pour l'instant. On en faut. Pour l'instant, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pour Lille, cette année, ils vont perdre plein de joueurs et tout. Gourvenec, j'y crois absolument pas. Mais j'y crois absolument pas. Et Nice, là-dedans, ce ne sera pas le type justement à surveiller, Nice ? Nice, ils sont à 75. Ils sont à 75 pour gagner le titre. Donc, oui, comme il dit, Dame, ça dépendra des joueurs que tu as. il y a un peu d'argent à Nice. Mais après, Nice, Nice top 3, c'est à 6. Tu sais, voilà. Mais après, l'entraîneur ne fait pas tout. il pouvait faire des choses. Voilà, tu vois, quand tu n'as pas d'argent et quand tu n'as pas forcément les joueurs qu'il faut. Après, ils ont fait des… Regarde comment il s'appelle l'attaquant turc de Lille. Enfin, toute l'équipe turque a fait un euro horrible. Et puis pareil, il n'en a pas planté un. C'est que là, on en a une façon. Nilmaz et tout, ça va partir. Ouais, donc, franchement, Lille a été champion. J'espère qu'ils ont bien fêté ça parce que je pense que ça va être… Maintenant, ça va être un peu plus des Vashmets, à mon avis. À mon avis. Et juste comme ça, la petite info qui, je trouve, est assez sous-médiatisée en France. Je trouve assez étonnant ou pas. Griezmann et Dembele, jusqu'où ça va aller cette affaire-là ? Ah ouais, ils ont ressorti une vidéo de je ne sais pas quand. Et à un moment donné, je ne sais pas qui ressort des vidéos comme ça, mais bon, rien qu'on peut se dire. Est-ce que ce n'est pas… Oui, c'est fou. C'est fou comme histoire. Et du coup, se pose la question, quelle tête aura Barcelone ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à… Est-ce que Barcelone pourrait aller virer Dembele et Griezmann ? Ah ben, Griezmann, il a dit que… Enfin, je crois, il a dit que s'il pouvait… Je crois, je lui ai dit un truc comme ça, il partirait. Non, mais moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les bookmakers mettent Barcelone favori de la Liga. Moi, en tant que parieur, je prendrais le Real et l'Atletico. Je répartirais ma mise. Et puis, il y a tellement d'incertitudes sur l'effectif de Barcelone parce que Messi… Ah oui, bien sûr. Non, mais ils sont vraiment dans la merde au niveau Poyon. Donc, ils ont même demandé aux joueurs s'ils voulaient bien passer leur salaire pour que Messi ait le sien. Oui, et tu parles de club dans la merde. Angers n'a pas passé le premier contrôle des équipés. Ah, ça, je n'ai pas suivi ça. Ok, d'accord. Ça, je n'ai pas vu. Angers, c'est chaud où on commence à voir un petit peu les sous-bresseaux des deux dernières saisons, en fait, et c'est… C'est pour ça que Moulin est peut-être parti aussi. Il savait qu'il y avait des trucs… Ah oui, il le savait. Je fais une petite parenthèse. Mettez-moi en commentaire qui vous voyez champion de Liga. Ça m'intéresse parce que quand Barcelone est à 2,40, le Real à 2,50 et la Tico de Madrid à 4,50, moi, déjà, j'enlève Barcelone. Je ne vois pas… Messi, je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit encore là l'année prochaine. Alors, ils ont pris Memphis Depay, oui, super. Dembélé, il est tout le temps blessé. Enfin, je veux dire, l'Anglette, bon, on ne va pas en parler. Non, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Non, je parle de Barcelone. Ce n'est pas bon pour ma tension. J'ai vraiment du mal à voir Barcelone gagner. Donc, 2,50 et 4,50 pour Madrid, les deux Madrid, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Donnez-moi votre avis. Je répondrai perso aux commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et Séville à 20. J'y prends un peu moins, mais voilà, dites-moi. Je referme la parenthèse et on revient à Angers. Non, on parlait de club, club justement, qui était… On faisait une transition entre clubs qui ne sont pas top, comme Barcelone, financièrement parlant, et puis Angers aussi, en France. Bordeaux, ça a l'air d'aller mieux aussi, le plan de reprise proposé par Gérard Lopez. Oui. Après, Lopez… Vas-y. Je ne sais pas. Lopez, ce qu'il a fait avec Lille, ce n'était pas terrible non plus. Ce n'est pas une réussite, ce qu'il a fait avec Lille. Lopez, déjà, pour moi, je le trouve louche, ce mec. Je n'aime pas. Bon, tant mieux pour Bordeaux s'il amène un peu de fond pour les sauver une saison ou deux, mais je ne sais pas, sur du long terme, franchement, je ne vois pas trop la… Je ne vois pas Bordeaux faire quelque chose. Il va falloir trouver une autre solution que Lopez parce qu'à un moment donné, il va se barrer ou on va le dire, mais je ne sais pas, je n'y crois pas. Oui, ça risque d'être une saison en tout cas assez bizarre et puis on croise les doigts quand même pour qu'on puisse aller voir quand même tous les matchs. le blé. La question, je ne sais pas si c'est dans son fil conducteur, mais ça va marcher à votre avis de rajouter plein de joueurs comme ça à Marseille avec un détempérament de fou. J'ai un peu des doutes, mais enfin bon, bref, on verra bien. tant que Sam Pauly reste dans le coin. Ça va ? Oui, c'est ça. Il faut au moins un mec aussi taré que ça. Oui, mais bon, si deux tarés ensemble s'en gueule, qui c'est qui est étrange ? C'est l'entraîneur, non ? C'est le mec le plus fou. Oui, c'est ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner tout ça. On reparlera de tout ça quand on aura toutes les infos parce que là, il peut encore passer énormément. J'ai un petit pari, je vous demande juste votre avis. PSG a vaincu en Ligue 1 à 30. Je ne sais pas, 30. Non, non, mais je... Non, c'est... Je l'ai vu passer. Il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être mis un billet dessus, mais là... Vu la dernière saison, non. Non, surtout ton pari. Même si Aramos, c'est fou, voilà. il peut s'envoler dès la première journée ton pari. Ouais. Je ne sais pas qui ça. Non, tu veux dire dès la 2-3ème journée qu'il vient de jouer à Brest, c'est ça ? C'est ça. La 3ème journée, il vient de jouer à Brest. Le mec absolument pas neutre. C'est ça. On est d'accord. Non, mais ça va être intéressant. Voilà. T'as dit quoi ? Moi, j'aurais peut-être parlé sur la défaite à Brest. Pour l'instant, Brest, je reste aussi un peu... Ça va bouger beaucoup, je pense. Ouais, carrément. Juste pour vous donner les 3 matchs de Brest. Au bout de 3 journées, on peut avoir 0 points parce qu'on va jouer à Lyon, on reçoit Rennes et PSG. bah, ok. Donc, on commence en septembre. 0 points, 0 points en 3 journées. Bon, bah, c'est bien. Allez, hop, ça s'est réglé. Premier match de l'année à domicile pour Brest qui reçoit le stade Rennes. et une semaine après, c'est Brest-Pégé. Après, tu vas à Strasbourg. Après, tu reçois Angers. Déjà, ça se trouve, au bout de 4 journées, t'auras pas manqué un point. Bon, bah, écoute, on verra bien. J'aime cet éloir d'optimisme. Allez, on continue cette émission et on va... Là, moi, je ne parle pas avec mon cœur. Oui, tout à fait. Eh, les gars, on avance l'émission parce qu'on est compté niveau temps. Tour de France avec peut-être, du coup, bon, bah, moi, ce que j'aimerais bien savoir, là, c'est qu'est-ce qui reste encore éventuellement. Bon, il y a toujours les étapes au jour le jour, mais sur les classements, là, est-ce qu'il y a encore des coups à faire niveau Paris ? Vous pensez ou, grosso modo, c'est joué ? Bah, ce n'est pas facile. Tu auras Ouran qui sera sûrement en top 2 ou 3, déjà. Après, je n'en sais rien. Peut-être les victoires d'étape de Cavendish, ça peut être... Alors, moi, la question, c'est est-ce que Cavendish, il voit Paris ou pas ? Ah oui, non, moi, il n'y a pas. Il avait un peu d'avance, il avait un peu d'avance, là, sur les délais. Ouais, mais c'était pas le... Il est dedans. Pour moi, c'était pas l'étape la plus compliquée, là. Non. Il y a une étape où il arrivait une minute avant les délais, je crois, un truc comme ça. Juste pour info, Cavendish, ça fait des années qu'il n'a pas passé deux semaines de compétent. Ouais, c'est ça. Et il n'était pas prévu. Il est venu remplacer, comment il s'appelle ? Bennett, je crois. Il est venu le remplacer au pied levé. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit paré physiquement pour faire trois semaines. Après, je peux me tromper et toute l'équipe, toute son équipe est derrière lui. On ne bosse pour lui. Ouais, bien sûr. Il n'a même pas besoin de forcer. Non, mais c'est vrai. Il n'a même pas besoin de forcer. Il est amené, il a juste à pousser sur 100 mètres et c'est tout. Il a le meilleur train. C'est qui qui mène le train chez Quickstep ? Parce que c'est vrai que là, sur sa dernière victoire, c'est vrai que tu vois les mecs du Wolfpack. En fait, si le train pousse un peu l'effort, il peut remporter l'étape. Ça donne cette impression-là, en fait. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Le garde Boigny, il n'a pas de train, il n'y arrive pas. Après, du coup, il y a moins de concurrence aussi. Tu vois, Caleb Ewan peut dire merci à... Non, il a chuté lui sur une... Après, quand t'as Morkov en dernier étage de la fusée, ça aide. Forcément, ça aide. Généralement, c'est quoi ? L'avant dernier, c'est Alaphilippe qui envoie un coup de... Comment j'allais dire ? Un bon coup de boost. Tu as Morkov qui est, lui, le dernier étage de la fusée. Et après, je ne sais plus qui c'est. C'est Balerini. Balerini, ça doit être l'avant dernier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Alaphilippe, Balerini, Morkov. Et du coup, pour se couvrir éventuellement, en cas de défaillance de Cavendish, qui éventuellement sortirait du lot sur ce maillot vert. Pour gagner les sprints ? Oui. L'Italien ? Oui. Oui, l'Italien. Ah, putain, merde. Sonny Colbrilly ? Colbrilly. mais franchement, si Cavendish ne va pas à Paris, forcément, derrière, ils sont tous valus. Mathieu, qui a un profil puncher qui fait aussi les arrivées. Colbrilly, qui, lui, c'est le meilleur quand ça monte. Il a fini troisième d'une étape de montagne. Attention. Je me laisse tomber. Personne ne l'avait vu, là. Qui, lui, a un peu plus de mal, moins de force sur les sprints. Et Philippe Seine, aujourd'hui, vu que, comment il s'appelle, le belge, l'autre sprinteur de l'équipe Alpecine qui est parti, j'ai zappé son nom, Merlier. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui. Il n'est pas là. Donc, Philippe Seine aussi a sa carte à jouer. Honnêtement, t'enlèves Cavendish, je crois que tous les mecs derrière, ils sont à 5, 6, 7. Pour gagner le maillot vert, je pense qu'il va être à 11%. Ils sont tous valus, mais maintenant, la question est, est-ce que Cavendish va voir Paris ? De toute façon, c'est ça la question. S'il va à Paris, il gagne. Parce que personne n'arrivera, je pense, à le rattraper. Et sachant qu'en plus, à Paris, il pourra encore gagner l'étape des champs. À la Philippe, et combien tièment ce soir sur le maillot vert ? Maillot vert ? Oui. Mais il s'en fout du maillot vert. Mais non, tu veux dire plutôt maillot à proie, pour la Philippe ? Mais même le maillot à proie, il s'en fout. Il l'a dit. Moi, je pense qu'il ne le vise pas. Le seul qui a dit qu'il le visait, c'était Quintana. Pour l'instant, il est en tête. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Mais moi, je soupçonne de… On ne le voyait pas, donc on ne voyait pas sa tête. Mais je soupçonne de s'être dit aujourd'hui, je mets mon clignotant, je garde des forces et j'enverrai la purée. Juste pour la blagounette, je lui rends la Philippe et cinquième au classement du maillot vert. Oui, mais… Oui, mais il y a Mathieu et Colbrély. Tu peux l'oublier à la Philippe au maillot vert, je te le dis. En plus, si Kamandich est là, il bosse pour Kamandich, donc c'est mort. C'est mort, c'est mort. Mais tu vois, il y a des paris qui peuvent être intéressants, c'est le classement par équipe, c'est quand même assez serré. Je fais un petit coucou à Vincent et à Rémy que je vous invite à écouter sur la chaîne YouTube de Rémy. et puis Vincent, il a le coup tordu sur Facebook qui sont très intéressants dans leur analyse. Donc franchement, si vous pouvez à l'église, je sais que certains auditeurs sont allés voir un peu ce qu'ils faisaient et c'est très bien. C'est vraiment les gens les plus pointus que je connaisse aujourd'hui. Ils sont 3-4, eux, ils en sont partis. et c'est vraiment super intéressant d'écouter. Moi, j'avoue, j'apprends beaucoup aussi sur le cyclisme en écoutant. C'est comme ça qu'on apprend. C'était déjà un sport que j'aimais bien, mais là, j'apprends pas mal de choses et c'est super. Tu pourras mettre des liens en commentaire ? Vous tapez coup tordu sur Facebook et puis vous tapez Rémi Monétane sur YouTube. Je vous filerai les liens. On a fait un petit point le maillot vert. Comme il nous reste très peu de temps, peut-être, est-ce que… Gio, Gio, Gio. Ou un bet Tour de France ou quelque chose ? Tour de France, pas rien. Tour de France, si j'étais vous, j'essaierais de mettre un billet sur le deuxième et troisième favori du maillot vert parce que… Pourtant, je lui souhaite qu'il aille à Paris, mais je ne le vois pas à la Paris. Je pense qu'à un moment donné, il va caler. Même si toute l'équipe est derrière lui, ils ne vont pas pouvoir le pousser. J'ai un peu de mal à le voir. Ok. Très bien. On passe sur les Gio. Comme il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, je vais vous demander quand même les bets que vous avez à nous proposer peut-être déjà à quelques temps. Moi, j'ai des paris à donner sur mes spécialités, les médailles. C'est un peu bougé, mais bon, j'avais déjà fait mes courses. C'est très compliqué cette année avec le Covid parce que les sites que je regarde qui se projettent sur les médailles, ils disent de faire attention cette année parce que les athlètes ne vont pas tous avoir des performances comme d'habitude. Donc, j'ai pris mon coup sûr. Mon coup sûr, c'est que la France aura moins de 12,5 médailles sur Bwin à 1,50. La cote était au-dessus un peu. 12 médailles d'or. 12,5 médailles d'or, je ne vois pas la France en avoir plus de 10 déjà. C'est très compliqué d'avoir une médaille d'or. Donc, 12,5 pour moi, c'était un matelas de 2-3 médailles. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris la Russie parce qu'ils envoient un gros contingent mine de rien. La Russie qui n'a pas de délégation, qui sera sous le drapeau olympique. Comité olympique russe. Ça s'appelle le comité olympique russe. Je les vois avec plus de 17,5 médailles d'or à 1,66 aussi sur mes wins. Et j'avais pris le Japon qui aura moins de... Pour l'instant, je ne sais que les médailles d'or parce que j'attends encore des indications sur les médailles totales. Alors que je préfère parler sur les médailles totales parce que les médailles d'or, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et le Japon, j'ai lu un article dernièrement en anglais où le président du comité japonais, il pensait avoir plus de 3 médailles d'or. Il dit que ça va être compliqué. Donc, vous avez un pari, je ne sais plus où il est, moins de 29,5. Je ne sais plus sur quel bout il est. Tous les boucs, c'est un 27,5. Et il y en a un qui propose encore du moins 29,5 médailles d'or. Donc, si je m'aurais fait à cet article-là, je pense que les Japonais auront moins de 30 médailles d'or. Ce qui serait déjà beaucoup s'ils en ont 29, 28. C'est énorme. Voilà. Donc, pour l'instant, les 3 paris que j'ai dans ma besace qui même me suivent. Juste pour info, à Rio, j'avais fait à 100%. J'avais pris une dizaine de paris sur les médailles. C'est un peu mon dada. Voilà. j'ai hâte au GIO. Et toi, Damien, sur les GIO ? Oui, GIO, le tournage de handball des gars. Mets trois favoris, Danemark, Espagne, France. Ah ouais, France. France, le tournage. Ouais, ouais, mais attends, la cote est à 6,25. C'est parce que celle-là, la cote value, même si je ne pense pas qu'ils vont gagner, mais au moins, ils iront en demi-finale. Je pense que ce sera le Danemark qui sera champion olympique quand tu as 3,50. Peut-être l'Espagne à 4. Après, ouais, non, je dis la France parce que la France, elle est à 6,25. Et 6,25, ça reste quand même value. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Chez les garçons. Chez les filles, ça creusait un peu ? Ouais, chez les filles, je pense que ce sera la Norvège ou la Russie. Malheureusement, je pense que la France va être juste aussi. La France, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas. On ne gagnera pas, c'est sûr. Voilà, la Norvège, la Norvège à 2,50. La Russie à 3,20. J'aime bien aussi, moi. La France, je ne pense pas que les pays pas. Donc, voilà, mes deux favoris, ce serait Norvège-Russie. Et puis, sinon, j'en avais des judos et malheureusement, les codes ne sont pas sorties. Ah si, sur Best Click. Ah merde, je n'ai pas vu. Bon, en tout cas, si vous voyez, Clarisse Abuenou, pour moi, médaille d'or, sans problème. à mon avis, je pense qu'elle va être par le drapeau. La cote va être ridicule. Allez, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Déjà, Damien, pour te dire, si elle n'a pas la médaille d'or, mon pari France, moins de 12,5, est bien. Parce que ça fait partie de la… Allez, je pense que c'est la meilleure chance de… vu dans ce… comment elle domine. Teddy Riner, il dit que pour moi, Teddy Riner n'aura pas la médaille d'or. Il est en surpoil. Il est en surpoil. Il peut avoir une médaille. Ouais. Et je ne sais pas. Après, il y a un cyclisme. Il y a peut-être Van Der Poel, le fait qu'il a abandonné au Tour de France. C'est peut-être aussi pour le jeu. OK. Pierre-Yves et Damien reforeraient une émission spéciale JO. De toute façon, c'est dans deux semaines. Ouais, ouais. OK ? Ouais, on fera ça. On fera ça. donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà pour l'instant. Mais j'aime bien ton parisant de femmes. Je ne vais pas encore pencher là-dessus, mais à 2,50 et à 3,10, putain, tu prends les deux, tu répartis bien. J'aime. Je valide. Sachant qu'il y a eu un match amical Nord-Mais-France, on a perdu 30 à 21. Chez les femmes. Ouais, Ouais. Pris de branler. Ouais. on refera un petit point sur les JO. Ouais. De toute façon, c'est dans tellement longtemps, c'est dans 15 jours qu'il peut se passer de tellement de choses. Ouais, bien sûr. On verra bien. Merci, bien sûr. Eh bien, merci les gars pour cette émission. On se donne rendez-vous assez vite pour une émission sur le sujet. Vite fait, juste dans les commentaires, je vous donnerai un petit peu mon analyse du MMA sur le fameux Conor McGregor d'Estine Poirier. Voilà. Je pense que vous êtes attenu par Conor McGregor. J'ai plus ou moins retenu le nom de l'affiche déjà. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de noms. Conor McGregor, il est connu ce gars-là. Oui, oui, non, mais je ne sais pas, il n'y a pas un truc qui finit en zèfle. C'est bizarre. Non, il y en a sur la carte, mais je te les ai épargnés. C'est gentil. Merci. Ma dyslexie en matière de MMA. Merci, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission d'ici 15 jours. On fait ça ? Oui, ça marche. Allez, n'hésitez pas à réagir en commentaire. et puis voilà. Bon, si jamais on a dit des bêtises, allez, bisous à la prochaine. À plus tard, salut, ciao, Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada